hi les coulames si vous arrivez sur cette vidéo c'est que vous avez flashé le qr code qui se trouve au dos du fascicule ivrite et vite du mois de schwatt alors déjà bonne fête de to be schwatt à tous nous avons en partenariat avec noe et le kkl conçu un numéro de ivrite spécial to be schwatt consacré à la nature à l'écologie et surtout pour les gourmands aux fruits à présent je vais vous donner les réponses aux activités qui vous ont été proposés dans ce numéro première activité il vous était demandé dans cette activité de relier les mots en hébreu aux mots en français et avec les petits dessins donc c'était plus facile on va voir si vous avez répondu juste alors grenade grenade c'est rimon où est-il ce rimon il est juste à côté donc là c'était facile ensuite planter ça se disait linto c'était là ensuite un amandier ça se disait shkedia c'était par ici alors la date c'était tamar c'est par ici ensuite nous avions la terre à la terre la matière c'était adama c'est par ici le raisin c'est anavim c'était par là l'olive c'est zait c'est ici la figue c'est tna juste à côté une plante ça se dit c'est marc c'est par ici l'orge ça se dit c'est aura une racine ça se dit chorèche comme en grammaire d'ailleurs la racine d'un mot chorèche et nous allons terminer avec le blé qui se dit rita et c'était ici rita voilà pour cette première activité la deuxième activité était consacrée aux sept espèces alors on sait pas toujours comment traduire parce qu'en hébreu ça se dit shiv a minim donc les sept sortes les sept espèces on les appelle aussi en français les sept fruits d'israël et c'est cette espèce c'est pas que des fruits c'est pour ça qu'on dit des espèces en l'occurrence sont listés dans un verset dans un passock tiré du humach c'est celui ci c'est ce verset là c'est dans d'varim perek chet passock chet également c'est ce passé ici eretz chita ou seora ve gefen ou teena verimon eretz zait shemen ou de vache alors grâce à ce passock à ce verset qui était traduit ici où il manquait les mots d'ailleurs on n'allait pas vous aider complètement il fallait retrouver entouré évidemment les sept espèces d'israël qui se cachait parmi tous ces fruits et légumes c'est parti si je lis bien le verset eretz chita une terre ou qui donne du blé voilà le blé était là ou seora seora c'est l'orge l'orge on l'avait ici bon si vous étiez gouré entre le blé et l'or ça va en tout cas il y avait les deux céréales à entourer ve gefen gefen on sait que ça désigne le fruit de la vigne c'est à dire le raisin qui était là ou teena donc ça veut dire ve teena et la figue qui se trouve ici verimon et donc la grenade rimon la grenade ici eretz zait shemen c'est un c'est une terre c'est un pays qui donne l'olive qui qui est prévue pour l'huile c'est ça que ça veut dire l'olive qui était là 1 et le dernier cette vache alors de vache c'est le miel mais elle le miel de quoi c'est pas du miel d'abeille on parle ici du miel de date et les dates étaient ici donc vous pouviez remplir aisément ce cette traduction issue donc de la bible pour cette troisième activité c'était des mots mêlés qui vous ont été proposés ça se dit en hébreu tif zoret voici la liste rechima donc la liste des mots qu'il fallait trouver dans cette grille de lettres et on va plonger tout de suite dans cette grille de lettres pour le premier mot qui était tout tout tête vaf qui veut dire 15 d'accord alors tout c'était ici facile à trouver tout 15 parce que tout bishvat veut dire le 15 du mois de shvat et le deuxième c'était bishvat et on l'avait ici bishvat ensuite nous avions shkediya l'amandier c'était ici shkediya l'amandier ilanot ilanot des arbres alors celui-ci était oblique ça se passait ici ilanot ah ouais il était bien caché celui-là ensuite on a un synonyme etzim les arbres aussi ici etzim au pluriel évidemment le même sophite et le même sont la même lettre c'est pas respecté dans la grille évidemment plantation netiot netiot c'est le problème de netia et voilà netiot plantation ah ça vous a appris des mots hein j'imagine teva la nature donc teva c'était ici la nature et c'est aussi une marque de médicaments une marque de médicaments israélien teva ensuite nous avions les fruits perrot ici en oblique t'es bien caché aussi voilà ensuite nous avions yéveshim puisqu'on mange des fruits secs perrot yéveshim c'était ici yéveshim sec ensuite nous avions téna la figue et c'était ici téna ensuite tamar la date encore en oblique c'était la tamar et ensuite chaque aide pour terminer une amande chaque aide on avait vu shkedia tout à l'heure et là c'est chaque aide et c'était ici voilà pour cette activité Pinata yeladim le coin des enfants c'était une petite salade de fruits à colorier on devait colorier en verre agace c'était la poire c'était ici agace je voulais écrire agace ensuite nous avions limone c'était le citron limone qu'il fallait colorier en jaune évidemment tapouach la pomme qu'il fallait colorier en verre voilà ensuite d'ouvre des vannes c'est la c'est les cerises la cerise d'ouvre des vannes d'ouvre des vannes qu'il fallait colorier en rouge banana en jaune c'était ici vous l'avez reconnu banana voilà voilà toute la fraise toute il fallait colorier en rouge miche-mesh l'abricot c'était ici miche-mesh qu'il fallait colorier en orange et pétel la framboise en cadeau de Toubichvat on vous donne la traduction mot à mot de et les paroles surtout de la chanson Toubichvat est arrivé c'est la fête des arbres et c'était en fait cette chanson donc voilà c'est une chanson folklorique je vais vous lire le texte donc c'est l'amandier qui fleurit ve chémesh paz zorachat chémesh c'est le soleil chémesh paz un soleil d'or paz je vous ai mis c'est comme zahav l'or zorachat brille d'accord chémesh c'est féminin donc zorachat c'est le verbe d'izroach tziporim merosh kol gag des oiseaux c'est le mot tzipor que vous connaissez des oiseaux de chaque toit de la du haut de chaque toit de la tête de chaque toit roche gag c'est un toit mevasrot et bor hechag annonce levaser ça veut dire annoncer il y a le mot besora qui veut dire une nouvelle besorot tovot de bonnes nouvelles comme on souhaite d'habitude donc mevasrot parce que tziporim c'est féminin tziporim mevasrot annonce ce sont les oiseaux qui annoncent la venue et bo hachag hechag ou hachag la venue de la fête tubi shvat egi hachag la ina not c'est le titre de la chanson c'est tubi shvat qui arrive c'est la fête des arbres évidemment ne manquez pas le replay de Noé TV spécial tubi shvat sur facebook et sur instagram j'y ai animé donc un quiz sur tubi shvat allez voir ça c'est très intéressant ça va vous apprendre plein de choses en parlant de quiz sur tubi shvat il y en avait un évidemment en conclusion de ce ivrit et vite que nous allons tout de suite corriger comment la michna désigne-t-elle tubi shvat est-ce que c'est roshachana la teva roshachana la perrot roshachana la ilan alors je pense que vous saviez que c'était roshachana la ilan le nouvel an de l'arbre où il la note dans le livre de Dvarim le Deutéronome il est écrit que l'homme est un arbre des champs comment dit-on cela en hébreu donc c'était ki ha adam etz ha sadé car l'homme est un arbre des champs du champ et là c'était pas ça ki ha adam etz ha déché l'homme est un arbre de la pelouse non c'était pas bon l'homme est un arbre de la forêt ha ya ar non c'était pas bon évidemment c'était etz ha sadé troisième question comment s'appelle le fond national qui a permis dès 1901 de reboiser la terre d'Israël alors je sais que vous saviez que c'était le kakaël et en hébreu keren shemesh be israel un rayon de soleil en Israël non keren hayesod alors c'est un autre fond de solidarité keren hayesod le comment dire le fond du fondement c'est très bizarre en français c'était pas ça c'était keren ka yemet l'Israël un fond existant pour Israël keren ka yemet l'Israël kakaël en hébreu kakal 4 en Israël en ce jour on plante des arbres comment dit-on plantation d'arbres en hébreu alors on l'a vu dans d'autres activités précédemment donc c'était neti'at etzim plantation d'arbres alors c'était pas neti'at yanaim le fait de se laver les mains la blution des mains non et c'était pas non plus même si ça ressemblait neti'at pe'alim la conjugaison des verbes non c'est pas ça 5 en Israël Toubichvat est devenu le jour consacré à la préservation de la nature comment dit-on cela en hébreu c'était shmirat ha teva conservation ou la préservation de la nature on se rappelle évidemment teva shmira ça veut dire en fait de garder shmirat shabbat non c'est garder le shabbat plutôt observer le shabbat et shmirat hafatzim là c'est une consigne c'est là où on garde vos objets personnels une consigne c'était pas ça 6 en hébreu les lettres hébraïques ont chacune une valeur numérique vous savez alef c'est 1 bet c'est 2 gimel c'est 3 dalet c'est 4 etc. jusqu'à 400 je vous le disais ici le alef vaut 1 le tav vaut 400 si 14 correspond à 10 plus 4 donc yud dalet pourquoi 15 ne s'écrit pas 10 plus 5 yud he mais tet vav ah c'est une bonne question parce que ce n'est pas joli je pense pas parce que c'est dur à prononcer pas forcément c'est trop proche du nom de dieu évidemment dans la tradition juive le yud et le he l'un collé à l'autre ça donne une partie du nom de dieu donc évidemment dans la tradition juive on a décidé de ne pas écrire 15 yud he mais tet vav qui a la même valeur numérique et même pareil pour yud vav c'est tet zahin et après on continue avec yud zahin etc. voilà pour la numération hébraïque peut-être que vous le saviez et si vous ne le saviez pas et ben maintenant vous le savez 7 dans la bible il est demandé à chaque agriculteur de prélever une dîme c'est-à-dire de consacrer un dixième dans le mot dîme vous entendez le mot dixième évidemment donc consacrer un dixième de la récolte de ses fruits au service du temple de Jérusalem comment traduit-on cette action en hébreu alors vous avez compris que ça a un rapport avec Esser 10 est-ce que c'était Assyrite est-ce que c'était Maaser ou est-ce que c'était Asor alors Asor c'est 10 ans c'est pas ça Assyrite ça veut dire le dixième mais c'est pas le mot dîme qui existe en hébreu c'est Maaser Maaser c'est justement ce prélèvement de sa propre de son argent d'un dixième de son argent pour le consacrer au service du temple etc. ça c'était dans l'ancien temps évidemment mais ça existe toujours aujourd'hui voilà pour ce Ivry David spécial Shvat en partenariat avec le KKL et Noé je vous souhaite un très bon mois de Shvat et Chag Toubish Vat Sameach et on se donne rendez-vous le mois prochain pour le mois de Hadar et Pourim !